Le festival L'Hilarious a débuté cette semaine et à quelques minutes de la grande conférence sur l'humour, nous avons demandé à Grégoire Führer, directeur du festival, pourquoi L'Hilarious était si particulier. Nous ce qu'on voulait avec L'Hilarious c'était embarquer les gens avec nous, on ne voulait pas créer des fossés, c'est plutôt créer des passerelles, des ponts, faire en sorte que les gens découvrent et utilisent ce festival comme un moment un peu inédit, et aussi des suspensions pour réfléchir à l'avenir de nos professions qu'on aime et qu'il n'y a pas de problème. Loin d'être un événement exceptionnel, L'Hilarious reviendra chaque année et se créera sa propre marque, tout comme le Montreux Comédie Festival. L'Hilarious c'est même une marque qu'on aimerait ancrer dans la région et voire même exporter. J'ai créé mon truc il y a 33 ans, aujourd'hui je crée L'Hilarious, c'est deux choses très différentes. Évidemment on reste dans l'humour, on reste dans ce qu'on sait faire, mais c'est deux marques qui vont cohabiter et qui vont se développer. Je pense que la marque L'Hilarious va avoir beaucoup de potentiel, parce que c'est une nouvelle marque, elle est jeune mais elle a beaucoup de mission. Ce festival a également un rôle important dans la formation des jeunes comédiens, puisque six profils différents ont été retenus pour participer à la Learning Expédition, dans le but de former les talents de demain. Tout festival doit à un moment donné se poser la question de l'avenir en fait, donc aussi de transmettre, c'est très important de transmettre. Donc on voulait démontrer aussi que l'humour c'est un métier, parce que parfois les gens ont un peu le sentiment que l'humour c'est facile, on monte sur scène, on est tout seul, on raconte trois blagues et on fait rêve d'une salle, mais la réalité est très loin de ça. Et donc on voulait aussi accompagner des jeunes en leur montrant, avec l'Académie de l'humour de Paris, de leur montrer, voilà, c'est un métier, vous voulez en faire, tant mieux, mais il faut comprendre qu'il y aura des étapes approchies pour pouvoir en faire carrière. Basés au Spotlight, les six amateurs profitent d'être encadrés par l'Académie de Paris pour peaufiner texte et technique. Nous avons rencontré Fanny Simon et Malik Fares qui nous expliquent comment ils sont venus à l'humour. J'étais en dépression et l'humour m'a un peu sorti de ça, clairement. J'étais en dépression à Brest après une belle rupture amoureuse, et je regardais des spectacles et je pense que c'est ça qui m'a fait rire, peut-être tenir, et du coup je me suis dit mais oui, mais c'est ça que je veux faire, faire rire les gens, transmettre la joie, parler de mon histoire pour que ça puisse toucher tout le monde. Je n'avais pas envie de faire du dinde-up, tous ces trucs et tout, mais j'avais des histoires à raconter, donc du coup on m'a dit tu peux monter sur scène et les raconter, et je dis ah bon et tout, donc c'était ou je le faisais d'une manière simple et naturelle, je racontais mon histoire, ou alors je le faisais avec un trait assez sarcastique, donc j'ai choisi le sarcasme. Enfin moi je sortais plus avec eux qu'eux avec moi, bon on se tournait autour, on connait le fameux principe, fuis-moi je te suis, suis-moi je te nuis, je les aimais, eux ne m'aimais pas, et maintenant ils reviennent en disant qu'ils m'aiment, maintenant c'est moi qui les aime plus, voilà. On a un peu des failles au niveau du texte, et comment on peut vraiment bosser dessus, même si ce soit mise en scène, d'aller dans l'inconfort, vraiment aller trifouiller là-dedans et faire ah ok, il faut que tu changes, ah ok d'accord, il faut que je fasse ça, donc vraiment aller de nous mettre dans une situation d'inconfort, mais pour qu'on s'améliore en fait, mais moi quand je vois ça, mais je kiffe, il parle de moi, oui, il parle de moi, oui, mais j'adore, moi je vous le dis, quand tu croises un arabe ou un noir dans la rue, ou peu importe, une personne d'origine étrangère, tu lui demandes c'est quoi ton plus gros fantasme, il va te dire moi, Marion Maréchal Le Pen. Première journée, vraiment passionnant, faites-le, 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 venez ici, dans les Hauts-de-France, faites cette formation, vous qui demain voulez devenir, peut-être une personne qui veut monter sur scène, et qui a besoin de conseils sur ce métier, qu'est-ce que c'est d'être humoriste, qu'est-ce que c'est, c'est un vrai métier, et j'aime bien le slogan de dire, parce que faire rire, c'est sérieux, donc du coup, venez apprendre, venez, venez, venez. Et lorsque l'on demande à Malik, s'il a hâte de se reproduire sur scène, sa réponse est très claire. Frère, je jouais tout seul dans ma chambre, bien sûr qu'on est prêts. Oui, oui, oui.